Un petit mot pour commencer, pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages en me demandant si j'allais parler de Love et à qui j'ai répondu non. Depuis une semaine, qui doivent du coup se demander qu'est-ce que ce vlog vient faire là, t'avais promis que t'en ferais pas. Ce qui s'est passé c'est que je pensais pas pouvoir avoir le temps de voir ce film et pouvoir m'y intéresser. Il est sorti le 15 juillet je crois, on est le 15 août quand j'enregistre cette vidéo. Oui je tourne le 15 août. Et en fait le truc c'est qu'au bout d'un mois, le film est toujours en salle. Et le film s'est fait réévaluer au niveau de sa classification, il a été augmenté d'un moins de 16 à un moins de 18. Deux choses qui m'ont fait me dire, et ben finalement je vais peut-être y aller. C'est-à-dire essayer quand même de voir le film une fois qu'il est sorti, parce que cette histoire de polémique est intéressante. Et puis pouvoir juger du coup grosso modo à quoi ça sert de faire ce genre de choses, étant donné que j'avais par exemple beaucoup aimé Nymphomaniac en début d'année. Ça aurait pu être intéressant. Là on avait donc le dernier film réalisé par Gaspard Noé, produit avec Wild Bunch. Gaspard Noé qui nous avait offert Irréversible par exemple avec cette scène de viol qui a marqué tout le monde, et en particulier Cannes. Ce film-ci, Unto the Void, qui était particulièrement audacieux dans son style visuel et dans ce qu'il essayait de montrer. En gros l'idée c'était de suivre un point de vue d'esprit, plus qu'un point de vue d'humain presque. Donc très intéressant et avec un concept vachement bon, et toute l'idée c'était que le film au final devienne une espèce de plan séquence énorme. Un réalisateur qui fait des choses plutôt intéressantes. Et qui revient donc ici avec cette histoire d'amour, puisque le film s'appelle Love et non pas Sexe. L'histoire de Murphy qui vit actuellement avec son jeune fils de 2 ans et sa femme. Et qui reçoit un coup de fil un matin de la mère d'Electra, son ex, qui lui apprend qu'Electra a disparu. Et qui lui demande si lui aurait des nouvelles, ce qu'il n'a pas. Et du coup le personnage va se remettre, va se remémorer son histoire d'amour avec Electra. Comment est-ce qu'il a fini du coup avec sa femme actuelle, etc. etc. Et un peu refaire l'histoire. Ce qui va poser problème, c'est que là où par exemple dans Nymphomaniac, l'histoire de Nymphomaniac est plus intéressante que les scènes de cul. Ici les scènes de cul qui font polémique sont plus intéressantes que le film. Le film en lui-même c'est n'importe quelle histoire d'amour de couple que vous avez vu réalisé par des français, c'est-à-dire dépressifs, depuis des années. Mais j'y reviendrai un peu plus loin, parce que je vais marquer une progression dans tout ça. La première question à se poser, c'est cette question de l'interdiction au moins de 16-18 ans. Le film est sorti interdit au moins de 16 ans. Et il y a une association qui s'appelle Promouvoir, qui est une association qui se charge, qui est donnée pour mission vertueuse, de vérifier tous les classements qui sont émis par la commission de classement des films. Et de demander des recours quand ils estiment que le film a mal suivi le système. Par exemple, ils trouvaient que Sautroi était trop violent et l'ont fait réinterdire que le passé d'un moins de 16 à un moins de 18 ans. Ce qui me paraît un peu exagéré, c'est un film d'horreur un peu basique, on sait que du moins de 16 ans ça passe plutôt bien, il n'y a pas de raison d'aller jusqu'au moins de 18. Ils avaient voulu faire la même chose sur la vie d'Adèle. Là j'aurais pas du tout été d'accord, parce que c'était pas du tout le même but, c'était pas du tout le même principe, les scènes n'avaient pas du tout la même importance, etc. Bref, c'est des gens un peu vertueux qui se donnent pour mission de nous protéger, entre guillemets, de nous-mêmes. En ce qui concerne Love, et bien je suis désolé, mais cette association de gros cons a raison. Je dis association de gros cons parce qu'en plus on sait même pas qui cette association existe vraiment, apparemment les statuts sont pas bons, ils sont pas publiés en ligne, etc. C'est un truc très bizarre, et le président de l'association a un nom différent à chaque intervention. Parfait. Mais bref, les gros cons ont raison. Je suis désolé, je suis très ouvert au cinéma artistique, j'ai apprécié le cinéma de Lars von Trier et ce qu'il a fait avec Nymphomaniac en deux parties l'année dernière. Je suis désolé, Love est un film à interdire au moins de 18 ans. C'est quoi cette espèce de délire d'essayer de faire croire que ce film-là, au prétexte que je sais pas trop quoi, serait plus accessible et serait plus machin au moins... C'est un film, avec des scènes pornographiques. Moins de 18. C'est tout. Niet, quoi. C'est bloqué, carré, voilà quoi. C'est pornographique, c'est une vraie scène pornographique. C'est du début à la fin d'un acte, avec éjaculation et tout le bordel, etc. Les scènes d'amour de la vie d'Adèle, par exemple, on voyait pas les scènes très peu, mais il y avait des ellipses partout, elle changeait de position, elle changeait de machin, elle changeait de lieu, elle changeait de tout. C'était pas une scène particulière. Et là, c'est le mec, en plus, il se fout pas trop pour filmer ses scènes. Le premier plan du film, c'est un plan de 5 minutes fixe sur la nana qui est en train de branler son mec. À partir de ce moment-là, on peut pas estimer que ces scènes servent à grand-chose de plus. Alors, il va falloir que je les analyse, c'est pour ça qu'il y a toute une progression et que je parle là-dessus, mais il y a un délire là-dessus. En fait, je pense que ce qui les fait gueuler, c'est pour entretenir le mouvement de pub qu'il y a autour du film, parce que depuis qu'il est sorti, je crois qu'il marche pas si bien que ça. La presse avait pas aimé. Le film s'était fait, je crois, huer lors de ses projections à Cannes. Et j'ai pas entendu grand monde m'en parler au final. C'est un film particulier, qui est pas dans tous les réseaux, mais grosso modo, ça marchait pas à des masses. Et je crois que cette histoire de réévaluation et de machin, et que du coup, il faut défendre le cinéma, etc., ils en sont super contents. Le problème, c'est qu'ils la méritent complètement, leur classification, moins de 18. Il n'y a aucune raison que ce film ait été classé moins de 16 à la base. Je trouve ça très particulier. J'aurais jamais classé d'infomaniaque moins de 16 ans. Je suis désolé, à partir du moment où on voit tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des trucs en érection, des pénétrations, des éjacques, des tout bordel, ça devient une scène porno, et le film ne peut pas être considéré comme un film tout public. On peut pas mettre n'importe qui devant ça. Donc voilà, je trouve ça un peu particulier, cette façon de gérer la polémique, et cette façon d'essayer de se la péter avec son film interdit aux moins de 18 ans. Un petit truc à noter, cependant, que j'avais oublié, de là à dire que ce film est un modèle qui donne de mauvaises idées, et que ce serait pour ça que le film serait à déconseiller aux moins de 18 ans, c'est complètement débile. Parce que tout le principe du film, c'est de montrer que ce qu'ils font, aussi bien au niveau sexuel, que ce qu'il y a autour, c'est-à-dire aussi les histoires de drogue, ils font beaucoup de sexe drogué dans ce film, et tout le film te montre que ça t'amène à avoir une vie de merde, et que c'est une décision à la con à prendre. Donc c'est stupide de dire ça, c'est stupide de dire que le film va donner l'exemple aux jeunes qui vont le regarder, si un jeune de 16-17 ans va voir ce film-là, il peut avoir envie de faire un plan à trois, il peut avoir envie de prendre de la drogue, il peut avoir envie de machin, il n'y a pas qu'en allant voir ce film-là, qu'il aura cette idée-là, déjà à la base, mais en plus, si ce film lui donne cette idée-là, c'est que le mec, déjà à la base, est un crétin, parce que ce n'est pas du tout le message du film, c'est même l'inverse du message du film, tout le truc est là pour dire, non, surtout, faites gaffe, quand vous trouvez la bonne personne, faites pas le con, en essayant de vouloir faire originaux, et de vouloir faire un peu marginaux. Après, n'exagérons pas, c'est pas monstrueux comme scène, c'est pas du porno allemand, où on mange du caca et des autres genres-là, on va pas très très loin dans la pornographie, c'est même plutôt chiant. Les scènes de sexe dans le film sont souvent filmées en plan fixe, souvent avec des personnages qui bougent pas, et surtout, ce que je trouve très particulier, c'est qu'elles se mélangent pas à l'histoire, les scènes de cul, qui était vraiment une des défenses qu'on pouvait mettre à l'infomaniac, à l'inconnu du lac aussi, par exemple, qui était un autre film dans ce genre-là, ou à la vie d'Adèle, les scènes de cul servaient l'histoire, ça servait à faire avancer le truc, ça servait à faire comprendre quelque chose. Là, la seule scène de cul qui pourrait vraiment servir à l'histoire, c'est la scène du plan A3, qui serait peut-être la seule à être intéressante à montrer. Parce que c'est la seule qui a vraiment un impact fort sur leur vie, et le reste, je suis désolé, je ne vois pas ce que ça me raconte sur leur couple, de savoir qu'ils peuvent passer cinq minutes avec la nana tranquillement posée sur le bide du mec en train de lui secouer la nouille en attendant de voir que ça sorte. Je veux dire, c'est ça la première scène du film, c'est cinq minutes sur la nana qui fait gicler son mec, alors c'est très gentil, mais je m'en fous. Et si vraiment j'ai envie de voir une scène avec une nana qui est juste mollement allongée sur son lit en train de branler son mec en attendant qu'il éjacule, je vais voir, je ne sais pas moi, Red Tube ou Youporn ou un truc dans ce genre-là. C'est un peu le souci, c'est que Gaspard Noé a voulu chambouler tout le monde et a voulu jouer encore le mec qui fait des trucs ultra audacieux. Pour le coup, Gaspard Noé a été ringardisé par Internet. Je crois qu'il est persuadé d'être arrivé en avance avec ce film en faisant S, vous allez voir, ça va faire un truc vachement intéressant, un truc provoquant, etc. Tes vidéos, enfin, tes vidéos, marrant comme l'absus. Les scènes de cul n'ont rien de spécial. C'est un plan qui montre un couple en train de faire des trucs. Des fois, ils tiennent eux-mêmes la caméra, alors du coup, ça bouge un petit peu plus. Mais en dehors de ça, elles n'ont pas vraiment de recherche particulière et encore une fois, elles ne se mélangent pas à l'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la suite logique d'une scène se finir au lit. On pourrait avoir des personnages qui commencent à parler, on pourrait avoir une engueulade qui amène à une réconciliation, la réconciliation va plus loin et on finit par les voir baiser sur le canapé. Ça a pu être justement un enchaînement qui permettrait à la scène de cul d'être intéressante. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le film. Dans le film, on a des scènes de discussion. J'y reviendrai dans un instant, mais pas spécialement captivantes. Et d'un coup, on a un cut avec une scène de cul qui va se dérouler. Cette scène de cul va commencer, va se finir et ne sera jamais vraiment liée au reste du film. Et comme ils sont plutôt en train de baiser et qu'on ne parle pas la bouche ouverte, ils ne vont pas parler pendant la scène de cul. Je suis désolé. Mais il y a un... C'est vraiment... Elles ne servent à rien. C'est juste rajouter des scènes de cul. Et le problème, c'est que rajouter des scènes de cul sur ce qu'il y a à la base, on va y venir à la base, ça ne fait que augmenter le film qui au final fait près de deux heures et quelques... Combien de temps il fait ? Je n'ai pas vu. 2h14. 2h14, générique compris, en 3D, ça devient long et chiant, quoi. Et surtout, c'est très automasturbatoire. C'est-à-dire que il n'y a pas que le personnage qui se branle, il y a aussi le réalisateur. Le fils du personnage dans le film s'appelle Gaspard. Un des mecs qu'on croise dans le film travaille dans la galerie Noé et s'appelle lui-même Noé. Donc on a Gaspard, Noé, dans le même film. Le personnage principal est un réalisateur de films qui voudrait tourner des films où il montre du sexe amoureux entre personnages en disant pourquoi on ne voit jamais ça au cinéma ? Moi, je voudrais voir du sexe amoureux, etc. Alors, au passage, si le sexe amoureux, c'est ce qu'on voit dans ce film-là, je pense qu'on peut tous se tirer une balle parce que franchement, ça ne donne pas envie. Et pour le reste, c'est n'importe quel film que vous avez pu voir sur une histoire d'amour racontée par un auteur un peu à la française. C'est-à-dire, c'est beaucoup de discours très longs et très chiants sur tout et rien. C'est très vite lassant et répétitif. C'est-à-dire que pendant tout le film, tout ce qu'on voit, c'est un couple qui soit se drague et donc ça passe bien, soit s'engueule ou à des tensions, soit sur le dessus et se réconcilie ensuite sur la banquette arrière d'un taxi et par la suite dans son lit. En ça, du coup, les scènes de cul ne rajoutent vraiment rien. Il ne parle pas spécialement de cul quand il parle, c'est vraiment du discours de couple un peu basique qui se déchire et qui se réconcilie immédiatement. Des gens qui s'engueulent à l'arrière d'un taxi, je veux dire, on a vu ça dans n'importe quel film sur le couple français et ils ne disent rien d'intéressant. Ils ne disent rien qui n'aurait pas été dit par un autre groupe, par un autre film. Pourquoi groupe ? Je pense peut-être à la scène d'orgie. Mais vraiment, ça n'apporte rien. C'est un mec qui se dit j'avais une belle histoire et puis c'est un peu foiré et puis je suis un peu triste. Et puis voilà, il n'est pas qu'un peu triste mais c'est vraiment ça en gros l'histoire du truc avec au milieu des scènes de cul. Ce n'est pas intéressant du tout. Enfin, vraiment. Ou en tout cas, ce n'est pas ces choses-là qui seraient intéressantes. Au début, le film commence à être vachement intéressant puisqu'il y a toute l'idée d'enquêter sur Elektra. Sauf que dès le milieu du film, on a grosso modo une idée de ce qui est arrivé à Elektra. Donc c'est un peu con et tout le film est raconté dans le désordre. Ce qui rajoute encore plus à ce côté un peu inutile. C'est-à-dire que si encore on était dans un désordre qui créait au final un certain ordre, un truc qui permettait de comprendre à un certain moment comment ça s'était passé, mais grosso modo non, on va avoir des scènes qui du coup vont très clairement nous faire comprendre quels sont les problèmes du couple, quels étaient ce tenon aboutissant, quels étaient les soucis ou pas. Et du coup, quand on voit d'autres scènes qui nous montrent le même truc, on s'en fout. Ce n'est pas du tout intéressant à montrer. j'ai essayé de trouver un exemple. Oui, bah si, c'est assez rapide en fait. Vous ne savez pas, j'ai coupé. On voit une scène à un moment au début du film où on voit qu'il... On l'entend, elle, Elektra, qui dit le mieux c'est l'amour sous opium. Très scandaleux, très Gaspard Noé. Dès qu'elle dit ça, on comprend ce qui est arrivé à ce couple, pourquoi il s'est engueulé, qu'est-ce qui a foiré, etc. Il y a d'autres choses, évidemment, mais le premier aspect vraiment du truc, on le dit dès le début du film presque, la première raison pour laquelle ce couple a cassé. Et du coup, dès la deuxième partie du film, on a compris que la drogue ça leur avait posé problème. Donc toutes les scènes qui continuent à faire évoluer ce problème de rapport à la drogue ne servent à rien. Elles sont super chiantes parce qu'on sait déjà où elles vont venir, on sait presque déjà qu'elles ont eu lieu. Et du coup, les fous, t'as n'importe quel sens du film, ça n'a pas vraiment de sens. Le fait de faire un montage où on les rajoute à n'importe quel moment ne crée pas de cohérence à la fin parce que... Comment dire ? Si ça se déroulait constamment dans le bon ordre, on n'aurait pas de problème à avoir évolué cette histoire de drogue. Le problème, c'est que là, ça se passe dans le désordre et c'est en principe quelque chose qu'on utilise pour pouvoir se permettre de faire des choses un peu différentes et justement parfois de ne pas montrer certaines choses, de montrer la fin d'une histoire dès le début. Comme ça, on n'a même pas besoin de montrer le milieu et le début de cette histoire. On a directement la fin donc on sait déjà ce qui s'est passé et... Enfin, voilà. Au niveau du style que Caspar Noé a mis sur ce film qui peut du coup le sauver mais... Spoiler, non. Ça reste long et chiant même s'il y a des trucs intéressants dedans. Il a fait le retour de ses cuts clignement d'yeux, c'est-à-dire ça. Ce qu'il y avait dans Hunter the Void, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le personnage cligne des yeux, on a une image noire. Donc, ce qui était logique d'Hunter the Void, on était dans les yeux du personnage et on voyait les paupières se fermer. ce qui dans Love n'a pas beaucoup de sens. Je ne comprends pas trop à quoi ça sert de le mettre dans Love. Ça pourrait être une idée de nouveau langage cinématographique qui permettrait d'éviter le jump cut par exemple, qui serait en fait un espèce de jump cut plus écran noir d'une frame. Mais... Ça crée un sentiment un peu éthéré, un peu étrange mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile. En particulier à ce film-là. On a un truc intéressant, c'est... Alors, il a principalement tourné avec des focales courtes puisqu'il fait un film en 3D. Je reviens à la 3D en dernier. Et il a fait un plan que je trouve vraiment intéressant. Il y a une scène dans laquelle il veut faire comprendre que le personnage est écrasé. Une pièce en particulier dans laquelle il veut faire comprendre que le personnage est écrasé. Il est écrasé par le poids de la famille, il est écrasé par le poids de sa propre... la famille, donc lui, sa femme et son gosse. Il est écrasé par le poids de ce regret par rapport à cette relation sentimentale qu'il a complètement marqué. Et il a voulu transcrire du coup le fait de se sentir un peu oppressé et un peu enfermé. Il a fait quelque chose du coup en 3D, c'est qu'au départ, le plan est filmé d'assez loin depuis la porte qui monte cette pièce-là. Et en fait, quand on se rapproche du personnage, il rapproche un peu la caméra et en même temps, il zoome dans l'image 3D. c'est-à-dire que son image 3D fixe qu'il a pris, là, il a deux images, une pour chaque œil, et il a zoomé dedans. Ce qui fait qu'on sent le relief qui disparaît du cadre. C'est très particulier. On sent qu'on garde la même profondeur, on n'a pas changé de focale, on n'a pas changé de façon de gérer les distances. On a un petit peu avancé la caméra, mais surtout, on sent qu'avant, on avait une grande sensation de profondeur et un truc très profond, et là, d'un seul coup, on se sent très très construit alors que la caméra n'a pas si tant bougé que ça. Donc c'est un effet qui rend plutôt bien, et à vrai dire, en recherche 3D, je trouve que c'est là où le film est le plus intéressant. Il a fait quelques trucs qui étaient intéressants qu'est-ce qu'il a fait d'autre en 3D ? Il y a un moment où le personnage regarde des photos en 3D qu'il a prises en 3D. Ça existe aussi, les photos en 3D, ça existe même depuis 1800 et quelques, on faisait des photos en 3D depuis 1890, c'est la version de la photographie. Un peu plus avant, un peu plus loin, un peu plus vague. Et je ne suis pas toutes les têtes, je ne suis pas Wikipédia. Et ces photos, du coup, il y a donc une image pour chaque œil, œil droit, œil gauche. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que son cadre est en scope et il met, au lieu de mettre l'image en 3D, il met les images de chaque œil en 2D. Donc d'un seul coup, le film qui devrait justement passer en 3D parce qu'il utilise un élément en 3D, une photo prise en 3D dans le film, en fait, la montre en 2D. Je ne sais pas qu'elle sent ça. Je ne sais pas ce que ça va être cool avec la 3D. Je ne sais pas ce que ça montre. C'est intéressant. Ça m'a l'air un peu vide. J'ai vraiment du mal à voir le sens mais c'est plutôt intéressant en termes visuels et ça peut peut-être vous l'attirer quelque chose. Alors, comme c'est des vieilles photos d'une vieille histoire, je pense que l'idée, c'est de montrer que le relief a disparu de ces photos. C'est-à-dire que même avec des photos, on a peut-être les souvenirs mais les émotions, on ne les sent plus et du coup, c'est ça qui veut dire la disparition du relief. Mais je suis allé le chercher très très loin pour essayer de le trouver donc je ne suis pas sûr à 100%. Très très loin, peut-être pas non plus mais... Et alors, pour parler de la 3D globalement, excusez-moi, j'ai le front qui luit, j'ai une ampoule juste à côté de moi. Pour ce qui est de la 3D, le film est long, le film est chiant, le cul sert pas à grand-chose mais la photographie est sublime. Les images de ce film sont magnifiques. C'est grosso modo de la lumière naturelle mais tous les cadres étant pensés en 3D sont pensés aussi à 3D au niveau de la lumière. C'est très particulier d'essayer de vous faire comprendre ça. Je vais essayer. Le premier plan, les 5 minutes où ils sont dans le lit, c'est long et chiant mais le plan est magnifique et la 3D est très bien faite. On a le lit qui est filmé... T'es encore en train de te faire barrer toi ? On a le lit qui est filmé pas de face, pas de côté, en angle. Un angle un petit peu au-dessus. Disons que si le lit était là, on voit un lit comme ça, le lit serait comme ça. Puis il remplit toute l'image, il fait tout le truc mais en gros, il a un sens là. Donc on a le couple qui est là, on a le mec qui est allongé dans ce sens là, qui est en ligne droite et sa nana qui est sur le côté un peu comme ça. Pourquoi je mets ce doigt-là dis donc ? Comme ça. Donc ils se croisent tous les deux à cet endroit-là. Ce qui fait que quand on est, la caméra est ici, la caméra est vers vous, donc on arrive, premier plan, le lit, deuxième plan, la femme et la grosse bite aussi. Troisième plan, le mec allongé sur le lit, quatrième plan, le fond de l'image. Et le fond de l'image, là où c'est intéressant, c'est qu'il a travaillé les volumes de ses profondeurs. C'est-à-dire que il a fait des images qui rasent le bord des lumières, qui rasent le bord des murs, par exemple, ou qui vont passer, par exemple, pile-poil sur des vêtements. Et les vêtements, du coup, comme ça, des plis, des reliefs différents, ça marque très très bien la profondeur. Et du coup, on a ces trois plans, ces trois successions de plans qui sont les personnages sur le lit en train de baiser. Et au fond, on a une pièce qui est globalement sombre parce que les lumières sont toutes naturelles et donc il y a beaucoup de sombre, mais du coup, un contraste très fort avec la lumière du soleil qui rend assez joli. Et on a du coup ces lumières très très jaunes qui dessinent la surface de ce qui est derrière le lit, c'est-à-dire l'étagère avec quelques fringues un peu rangées dessus et quelques trucs dans ce genre-là. On a vraiment une très très belle lumière qui renforce très bien le sentiment de 3D. Et la 3D est très 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 bonne dans ce film. Elle a été parfaitement étudiée, elle est magnifique, elle est... tout ce que j'expliquais sur la scène où quand la caméra rentre dans la pièce et on zoome dans la 3D, etc. Tout ça, c'est une très bonne étude des capacités de la mise en scène offerte par la 3D. En quoi ça peut être intéressant de faire la 3D ? Ce qui est intéressant dans le faire de la 3D, c'est des fois pas faire de la 3D alors qu'on peut en faire, ce que j'ai dit, les photos en 3D qui passent en 2D, etc. En tant qu'outil de mise en scène, ça peut servir. La 3D, c'est pas juste pour vous donner un petit sentiment de relief quand vous allez voir un film Pixar, ça sert pas que à ça, ça sert aussi à la mise en scène à la 3D. Pour l'instant, on le fait pas assez. C'est un des films qui essayent de le faire et c'est pour ça aussi que je voulais le voir. Là, ça marche très très bien. Il y a toujours un travail de la profondeur par rapport aux personnages qui sont plus ou moins proches de la caméra en fonction de s'ils s'entendent ou pas. Qui est du coup très très bien réalisée, très très bien faite. Après, il y a des choses qui ne servent pas à grand chose. Et je vais parler d'un plan particulièrement connu de ce film ou connu si vous le reconnaissez un petit peu, c'est ce plan de l'éjaculation d'une bite face caméra. Donc je vous le dis très clairement, vous aurez une bite comme ça, mais vraiment comme ça dirigée tout droit vers vous et qui fera à peu près cette taille-là dans l'image. Donc soyez prévenus. Il y a un petit défaut. Quand on trouve un acteur pour jouer dans son film en 3D et qu'on veut qu'il fasse une éjacque vers la caméra, le minimum c'est quand même de refaire quelques prises jusqu'à ce qu'il y ait une éjacque qui aille sur la caméra. C'est con ! Mais du coup, cette éjaculation en 3D, en 3D je veux dire faite par ordinateur, qui arrive droit vers l'écran, qui est plus jaune que le reste du truc, donc on ne sait pas trop pourquoi, et qui n'a clairement pas une forme de jet de sperme, ne serait-ce qu'en regardant les jets du mec d'avant, enfin je veux dire, comparer-les au truc d'avant, ça n'a plus de sens, ça ne ressemble plus du tout. Et du coup, tu nous fais ton truc, allez je veux gicler sur le public, et t'envoies une fausse giclée en 3D, c'est débile ! Prends un mec qui a des bonjets bien puissants et met une vite devant la caméra et vas-y quoi ! Je veux dire, bordel, merde ! Tu sais comment ça marche, Gaspard ! Il n'est pas gai du tout, mais je veux dire, il en a une, il sait comment ça marche, bordel, merde ! Donc, quoique il a peut-être des tendances un peu bi. C'est un truc mal foutu. Je trouve que là, pour le coup, c'est une décision mal faite. Après, pour ce qui est du... Alors, l'acteur s'appelle Carl Glusman. Je crois que c'est le mec qui a signé le plus rapidement un contrat de sa vie. C'est... Le mec, il signe un contrat pour se taper plein de nanas pendant tout un film, avec des scènes non simulées, et en plus, sa grosse bite éjacule sur les spectateurs et on la voit pendant tout le film. Le mec, je pense qu'il a signé tout de suite. Il a fait, on va voir ma grosse bite pendant tout le film, ma grosse bite sur un gros écran, bien sûr, j'y vais tout de suite ! Donc, malheureusement, Carl a des giclées pas très puissantes. Et du coup, ce plan qui est censé être l'espèce de truc de Love est complètement gâché parce que le mec ne fait pas exactement ce qu'il doit et du coup, on remplace ça avec une éjac en image de synthèse. Je vais essayer d'utiliser des termes français au bout d'un moment. Intention de réalisation pas tenue. Vraiment, intention de réalisation pas tenue. On pouvait, quand même, trouver un moyen de faire cet éjac correctement. Peut-être qu'il y a un problème par rapport à la stéroscopie que le fait que le truc se rapproche trop de l'image fasse qu'on a du mal à le cadrer. Mais enfin, à ce moment-là, tu le filmes en 2D, tu le post-convertis ensuite. Peu importe, tu trouves une solution mais tu fais pas ça. C'est dégueulasse. Cette scène est dégueulasse. Déjà, c'est pas génial de... J'ai beau être gay. C'est pas génial d'avoir une grosse bite comme ça qui te regarde devant un écran et qui te gigue dessus mais si en plus, c'est un truc en CGI, ça sert pas à grand-chose. Donc, pour finir, je suis vraiment désolé, c'est vraiment c'est une lampe, c'est ça qui me fait suer. C'est pas de parler de love. Je m'en fous. Grosso modo, c'est trop long pour ce que c'est. C'est pas utile. C'est vraiment plus pour la polémique que pour l'intérêt cinématographique et si vraiment Gaspard Noé défend ça pour l'intérêt cinématographique, je veux bien entendre ses arguments parce que je les ai pas vus dans le film. Ça mérite sa classification de moins de 18 ans, ça mérite de pas trop rencontrer le public parce que c'est pas très intéressant. La vie d'Adèle essayait de montrer quelque chose d'intéressant, l'inconnu du lac essayait de montrer quelque chose d'intéressant, Nafomania qui montrait quelque chose d'intéressant, là je suis désolé, c'est un couple lambda qui va avoir une histoire certes particulière mais du fait qu'elle ait déjà été montrée dans beaucoup d'autres films, lambda, et de temps en temps qui vont baiser de façon lambda et un peu chiante d'ailleurs, enfin vraiment, si c'est ça du sexe amoureux, il y a une scène où la salle a rigolé, quand ils ont commencé à baiser en missionnaire. Je crois que ça fait rire tout le monde de se dire bon putain tu nous fais chier à nous dire que tu fais du sexe amoureux et tu nous fais un putain de missionnaire à la con, merde quoi, et je vous dis le premier plan c'est juste une nana qui branle la mec et tu te dis ouais, quand même. Donc voilà, je trouve que c'est pas très intéressant, ça sert pas à grand chose, c'est vraiment beaucoup de bruit pour rien, ça vaut pas trop le coup, je pense que même l'association aurait pas dû marquer le coup, elle aurait dû laisser passer le truc tranquillement et on aurait encore moins parlé, finalement elle a plus rendu le service au film qu'autre chose je pense. Pour moi, Gaspard Noé s'est planté, Gaspard Noé pensait être encore sulfureux et Gaspard Noé s'est fait dépasser par internet parce que il y a quelques temps encore ce film-là a pu être paraître un peu révolutionnaire et un peu provoquant, aujourd'hui n'importe quel couple qui a envie de faire une petite vidéo amateur et de la mettre sur RedTube ou sur XTube ou PornTube ou machin ou YouPorn fait la même vidéo que ce qu'on voit dans ce film des lumières naturelles avec un plan fixe devant un lit ils le font pas en 3D mais après tout on s'en fout et du coup quand on voit ces scènes-là dans ce film-là on se dit tu m'apportes pas grand-chose d'intéressant c'est pas une scène de cul filmée de façon particulièrement novatrice particulièrement originale c'est même un peu pas terrible parce qu'on a beau voir des bides pendant tout le film on voit aucun sexe féminin parce que soit ils sont dans l'ombre soit il y a une main devant soit il y a des poils donc on voit rien du sexe féminin parce qu'on voit les pénétrations et tout le reste pas de gros plan en plus donc on compare à un infomaniaque qui avait aussi ce principe-là je veux dire si tu filmes du cul autant essayer de filmer du cul et pas juste filmer de loin un truc en se disant attention je m'approche pas c'est du cul là aussi un peu antithétique par rapport aux intentions Gaspard se rattrapera après tout je pense qu'il a d'autres d'autres astuces dans son sac et qu'il saura nous tourner autre chose d'intéressant mais c'est vrai que je crois qu'en plus ses fans attendaient beaucoup le film parce qu'ils se sont dit Gaspard Noé qui fait un film en 3D sur l'amour avec des scènes de cul dans le simulé ça va être génial et je pense que malheureusement tout le monde a été très déçu parce que personne ne s'attendait à un film chiant c'est vraiment vraiment le film d'auteur pour en lettre intellectuelle sur le couple et sur les relations entre les gens une histoire vraie peut-être enfin une histoire qui fait vrai avec un sentiment cru et fort et qui marche bien mais pas intéressante 2 secondes et pas rendue intéressante par le film et par son réalisation bon je crois que je vais je vais ré-humidifier le Sahara je pense au bout d'un moment si j'y vais allons-y prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao